... Deux corps de balanciers monétaires ont récemment été retrouvés dans la cour d'un immeuble de Rennes, aux 15 rues des Dames. Les copropriétaires nous les ont prêtés pour l'exposition, les Bretons et l'argent. ... La restauration de cet étonnant patrimoine est confiée au laboratoire Arc Antique de Nantes. Ces objets sont réalisés en fonte de fer, la fonte étant un alliage de fer et de carbone qui conduit à une matière extrêmement dure et aussi extrêmement lourde. Chacun de ces objets pèse à peu près 650 kg. Les premières interventions ont consisté à purger des produits de corrosion la fonte métallique, c'est-à-dire qu'on a opéré un grattage au pistolet des rouilleurs et surtout par sablage. Dans un second temps, on a simplement appliqué une cire teintée pour redonner un peu d'homogénéité à l'ensemble. Les éléments à retrouver à Rennes sont ce qu'on appelle des corps de balancier, c'est-à-dire la partie centrale de la machine. C'est une sorte de pont, traversé d'un trou en partie haute. Dans ce trou glissait une vis, et cette vis était commandée par un bras horizontal, au bout duquel se trouvaient deux contrepoids, qu'on appelle lentilles ou boulées, tout dépend, et qui ont pour but de participer à l'inertie du mouvement, et donc à la chute de la vis, à la frappe, et donc à la puissance de la frappe. Les balanciers et les corps que nous avons indiquent que l'on va frapper plutôt telle espèce de tel diamètre que tel autre. Et on avait des gammes croissantes ou décroissantes de balanciers dans un même atelier. On sait qu'à Rennes, on a eu jusqu'à sept balanciers. Ils n'avaient pas forcément la même taille pour pouvoir frapper des monnaies plus ou moins importantes, de grands écus, au contraire, de petits quarts d'écu ou tiers d'écu, etc. Donc le balancier est une machine qui ne fonctionne pas toute seule. Il faut au minimum trois personnes pour la mettre en œuvre. Il faut déjà une personne pour mettre en place le flanc sur le coin dormant, donc le coin qui est intégré dans le petit carré que l'on voit à la base de la machine. Donc cette personne-là, qui est le monnaieur à proprement parler, met en place le flanc, retire ses mains, et deux hommes de chaque côté vont propulser le bras. Donc il y a le bras, les lentilles, et généralement il y a des cordages ou des lanières qui vont permettre de tirer d'un coup sec, très violemment, et le bras va descendre, alors il va faire un quart de tour, un demi-tour, tout dépend du nombre de filets qu'il y a sur la vis, c'est toujours ça. Puissance, frappe, les gars se sont écartés entre-temps pour éviter le retour de balancier, l'expression vient de là, la vis remonte, le monnaieur retire la monnaie qui a été frappée, remet un nouveau flanc, et ainsi de suite. Alors qu'avant la frappe au marteau c'était tout le problème. Quand on frappait avec le marteau, le marteau tombait plus ou moins droit, plus ou moins plan, les monnaies avaient des épaisseurs très irrégulières selon le côté de la monnaie qu'on prenait, selon le pourtour, c'était très variable. Là on a vraiment une frappe très homogène, on est vraiment en train de standardiser la frappe de la monnaie avec ces lanciers-là. Et on sait qu'ils arrivent à partir de 1648 à Rennes, ce qui est à peu près le cas ailleurs en France, et donc là on comprend bien qu'on rentre dans une ère de fabrication homogène, presque industrielle de la monnaie, qui change complètement des techniques préalables de frappe au marteau, qui étaient beaucoup plus aléatoires. La Bretagne a longtemps été un État souverain et avait donc ses propres ateliers monétaires. Lorsqu'il y a eu une réunification imposée par le pouvoir français, ces provinces ont gardé leur atelier monétaire en tant que vestige de leur ancienne souveraineté. Dans la mesure où le transfert des fonds était très aléatoire sous l'Ancien Régime, et donc faisait courir des risques de vols ou ce qu'on appellerait des braquages à l'heure actuelle pour les masses monétaires circulant en France, généralement on a maintenu très longtemps, jusqu'à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, un assez grand nombre d'ateliers monétaires répartis sur l'ensemble des régions françaises pour alimenter localement la circulation monétaire. On sait qu'au début, au milieu du XVIIIe siècle, par le nombre de balanciers existants et par la quantité de personnel, l'atelier de Rennes a une capacité de 24 millions de pièces par an. Les machines, quand un atelier ferme, doivent partir. Et là, elles sont restées à Rennes, même après la fermeture de l'atelier en 1772. Donc ça, ça fait de ces corps de balanciers des exemples tout à fait uniques de ce paysage monétaire d'une époque qui est révolue, puisqu'aujourd'hui tout est centralisé.